Je voudrais que ma tête soit une ardoise magique. T'sais, c'est le jeu en plastique avec deux petites trondelles blanches. Tu brasses le sable, ça efface tout le dessin pis tu recommences à zéro. C'est une affaire de même que j'aimerais avoir dans le cerveau. Pour que je retrouve ma virginité. Bien, intellectuelle. Choisir avec précision ce qui va meubler mon cerveau. Ce qui va m'accompagner pour le reste de ma vie. Réorganiser mon espace mental. Faire de grands ménages. J'ai l'impression d'être une imposteur. Que chaque parole qui sort de ma bouche en est une pré-machée par quelqu'un d'autre. Des mots que je recrache le plus souvent possible. Pour faire croire au monde que je suis intéressante. Pis me le faire accroire. J'ai l'impression d'être incroyablement ordinaire. Non. Spectaculairement ordinaire. Je me suis rendu compte que je suis jamais là au complet. Je veux dire, pas tout à fait complètement. Soit c'est ma tête qui est ailleurs. Ou mon corps qui traîne sa carcasse. Depuis toujours, mon vocabulaire se résume à Je devrais être. J'aurais dû faire. Je manque ceci. Plus tard, ailleurs. Là-bas. Demain, dans une heure. Incessamment. Ça, c'est un mot poli pour dire jamais. J'ai l'impression que tout ce qui m'entoure va connaître une vie plus dense que la mienne. Que cette échelle-là verra toujours plus loin que moi. Que cette boîte-là accumulera plus de souvenirs que moi. Que ce tissu-là sera touché par plus de gens que moi. Caressé par plus de mains. De cheveux. Pis de lèvres. J'ai déménagé hier. Dans ma propre chambre. J'ai changé de point de vue. Je me suis installée debout sur mon bureau. Comme ça, là, surplombant mon lit. Je reste coach tapis ici. J'écoute des séries américaines en rafale. Elles sont tellement bonnes. Sur mon MacBook. Tout seul. Parce que c'est moins gossant. Je les écoute quand je veux, quand je peux. Pas besoin d'attendre les autres. Des fois, je me fais vomir. et vous rajcı. Vous le voyez. Bon. Oui. Même siOS Realis, oui. Non, mais... Non la gaye du lot. D'lajeue. Sous-titrage ST' 501